alors est ce que du monde nous rejoint des fois ça lag un peu au début donc j'ai pas mon nombre de spectateurs mais ça va s'afficher d'un seul coup je ne sais pas si vous entendez sur le live dites nous tout dans les commentaires salut il y a du son c'est parfait s'il y a du son bonjour à tous je ne suis pas tout seul aujourd'hui et ça fonctionne pour le moment je suis avec marc est ce que vous entendez bien marc aussi dans dites moi tout bon on va se retrouver pour une heure de live on va parler pas mal du confinement du déconfinement de la saison qui se prépare pour marc et on va profiter aussi pour répondre à toutes vos questions que ce soit dans le meet up parce que vous êtes normalement une trentaine voire peut-être 40 dans le meet up plus toutes les personnes qui sont sur le live là vous pourrez profiter et poser toutes vos questions je les reposerai à marc avec plaisir marc est un coureur super abordable et redoutable bonne séance à vous d'accord merci de me prévenir je suis chez mathieu l'adagnou son collègue a d'accord et petit commentaire il va te fumer marc alors il faut savoir qu'on est dans un meet up où il n'y a pas de compétition là on roule vraiment pour pouvoir répondre à vos questions tout le monde va se suivre c'est vraiment pour la forme et ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver en live parce que c'est la première fois que ça marche ouais c'est un avantage aussi parce que comme ça je vais pouvoir parler c'est clair c'est clair et on va voir un peu la différence vous allez voir que moi je vais être pas à fond mais mon visage va se décomposer alors que lui marc il va rester impeccable c'est pas sûr on aura l'occasion de reparler je sais pas si de ton côté zwift tu l'utilise beaucoup ou pas durant ce confinement bah depuis le confinement oui depuis confinement oui et avant pas du tout j'imagine ça m'est arrivé quelques fois mais pas énormément d'accord donc tu as fait un peu de course pendant ce confinement ou pas ouais j'ai fait un peu de course sur zwift j'ai d'ailleurs quasiment commencé par ça parce que je me suis pris tout de suite un peu au jeu de du manque de compétition et puis l'envie de bon voilà de rouler à bloc sans en faire des séances spécifiques et voilà donc j'ai commencé par faire des courses et puis ensuite j'ai fait plutôt des la découverte des maps un peu les com et puis rouler avec les copains faisant des mitations c'est la c'est la différence moi quand j'ai commencé zwift c'était tout seul en solo et on voit la différence de caractère de compétiteur vraiment les courses zwift c'est l'enfer on en reparlera je sais pas comment tu vis ça à chaque fois mais c'est quand même assez violent c'est parti pour une heure alors j'ai mis un circuit totalement au hasard ceux qui sont dans le meet up et qui nous écoutent s'il ya de la bosse je suis désolé mais tout le monde reste ensemble donc ça devrait aller alors il y en a déjà plein de plein de petites questions là qui commencent à arriver sur le chat mais d'abord avant de répondre à vos questions on va revenir un peu sur sur ce début de saison totalement chamboulé et toutes ces courses annulées et les courses futures qui commencent a priori à commencer à remettre une date donc ouais on parlait du 11 mai tu vas enfin avoir le droit d'aller rouler a priori on aura le droit en peloton à 10 mètres de distance l'un de l'autre donc autant dire tout seul voilà tout ça mais ça sera déjà un gros changement et on espère que ça va tenir comme ça pour le coup et donc as tu déjà une idée de tes premières courses dans ce contexte là non vraiment pas déjà même pour la reprise de l'entraînement on ne sait pas trop par rapport aux régions aux couleurs ce qui peut changer ou pas donc nous pour le programme on voit que ça change encore ça a été encore un peu reculé des fois certaines courses annulées au final donc non on n'a pas de personne d'un programme spécial ah ouais pas encore mais oui on me demande si c'était un rouleur puncher ou grimpeur les gars mais voyons quelle est la spécialité de marque mais on m'a tout de suite répandu sprinter quelle question grimpeur ok je prends note je prends note c'est le temps de la bretagne qui fait bouger l'antenne alors je suis pas en bretagne moi à ne pas confondre donc on en parlait tout à l'heure un peu hors antenne mais tu me disais que tu avais eu la chance déjà d'utiliser le nouveau lapierre air code qui est donc partenaire ou pas mal et c'est vrai que c'est un vélo que beaucoup de gens posent des questions dessus et moi je n'ai aucune idée actuellement je roule avec le lapierre air code à patins ancienne génération d'accord j'ai eu l'occasion d'essayer en stage à calpé un prototype ouais et j'ai eu pour la première fois une course sur la dernière course qui a eu lieu pour l'instant par exemple j'ai pu le tester en conditions réelles d'accord bah vraiment un vélo déjà de passer du patin au disque c'était déjà une différence sur le xellus voilà c'est pas juste un changement de freinage il ya le pilotage qui change la prise en main et le répondant du vélo dans son ensemble change un peu aussi et sur le air code à disques c'est encore plus prononcé parce que le cadre a évolué en même temps que le fait de passer à disques donc les plus aéro il a été fait pour être encore plus polyvalent que le air code à patins qui avait été vraiment fait pour les sprinters donc voilà ils ont voulu un vélo un peu plus passe partout et utilisable vraiment par l'ensemble des personnes et bah c'est une réussite il est vraiment un très bon vélo il faut quand même de la puissance un vélo quand même exigeant mais je trouve que c'est une belle réussite c'est un beau vélo avec un beau design et il intègre bien le fait d'avoir les disques et nous rend bien la vitesse ouais c'est ça on va vite on sent perdu en rigidité etc avec le passage à disque au contraire mais ça on n'a pas trop de doute avec la pierre en général ils font pas juste une simple conversion ils réfléchissent très bien à la transformation en disque et c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué parce que ça change beaucoup de choses quand même le freinage à disque la puissance du disque la puissance du freinage c'est un vrai travail et bah peut-être que je pourrais lutter un jour le tester aussi mais déjà il faut que je teste ce la pierre tu vois je suis un peu comme toi la pierre m'a envoyé le vélo il ya quelques mois et puis avec le confinement bah j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utiliser sur la route malheureusement il ya que la selle il ya que le confort de la selle qu'on peut juger sur j'ai pu en tester quelques unes d'ailleurs de mon côté avant d'en trouver une qui me correspondait c'est un problème pour tout le monde je pense de trouver la bonne ouais arrives tu à bien t'entraîner dans ton domaine donc les sprints sur home trainer pour le coup bah c'est une période où on sait pas vont reprendre les compétitions donc je fais pas vraiment beaucoup beaucoup de spécifiques après je m'amuse sur sur l'homme trainer à faire des courses ou à faire des comme on roule avec les copains il ya toujours une ou deux attaques voilà on se fait plaisir en faisant un petit sprint après je vois bien que sur les watts ça n'a rien à voir avec un sprint sur la route c'est difficile de se mettre vraiment en condition d'un vrai sprint ouais tu es jamais à ton max de sprint par exemple sur route c'est impossible non j'arrive pas ça travaille quand même voilà je fais quelques sprints de temps en temps pour le plaisir plus que pour travailler le sprint parce que c'est une période plus d'entretien que de travail et il ya nicolas qui me demande d'ailleurs est ce que tu préfères le disque ou le patin alors pour l'instant je préfère le disque enfin pour l'instant je pense que ça ça va plutôt aller dans cette continuité ouais j'ai vraiment apprécié le prenage qui est plus facilement contrôlable que sur le patin parce que le patin il ya toujours une jambe qui chauffe un peu humide un peu de poussière sur la jante on n'a jamais le même freinage un peu dur avec le disque il ya beaucoup moins de disparités dans les freinages on sait où on met les pieds et on à force de pratiquer on sait exactement comment comment le vélo va réagir on peut pas se tromper il ya moins de facteurs extérieurs ouais c'est vrai c'est beaucoup plus constant on me parle de tiens c'est une bonne question ça ça c'est le genre de question que vous les pros vous pouvez répondre est ce que tu constates une grosse dérive cardiaque par rapport à la route sur home trainer est ce que tu as des grosses différences ou tu ou c'est pareil ou alors ça c'est une bonne question je suis pas le mieux placé pour y répondre parce que j'avais pas remis un cardio depuis très longtemps ouais vous c'est les boîtes pour pas vous le cacher je l'ai remis depuis spédium trainer d'accord donc donc là j'ai le cardio mais je peux pas comparer à la route parce que je ne le mettais pas ouais j'imagine que sur la route c'est capteur de puissance puis voilà il ya quand même pas mal de pros qui utilisent encore le cardio mais j'ai jamais eu cette habitude et même si garmin nous en fournirait avec avec l'équipe je ne l'utilisais pas c'est pas un outil que j'avais l'habitude d'utiliser et voilà là je me suis remis un peu pour voir par rapport à mes données de cadets si ça avait un peu changé ou pas c'est toujours intéressant de surveiller ce home trainer quand même parce que bon pour les pronoms mais pour les non pro mettez un cardio parce qu'on sait jamais avec swift les courses tout ça on pourrait un petit peu se faire mal et donc tu nous disais tout à d'heure que ça avait déjà fait des courses et oui qu'est ce que tu en penses de ces courses et c'est un bon moyen de se mettre mal ça c'est sûr pas de doute si vous voulez bien dormir le soir il faut y aller après j'ai essayé au début on va dire que c'est normal que je suis dans cette catégorie oui j'étais pas forcément à l'aise et j'ai jamais été de grande distance j'ai fait entre 15 et 30 km à chaque fois les courses donc plus ou moins 30 minutes une heure c'est très physique je suis à bloc on finit rincer voilà donc sur les courses difficiles où il y a des bosses vu que je suis lourd le logiciel me le fait bien comprendre et c'est encore plus dur que dans une course très belle donc je peux pas du tout jouer d'après sur les courses moins accidentées j'arrive à jouer devant et c'est vrai que ça fait passer vite une séance d'homme trainer ça rajoute vite 30-40 minutes sans voir le temps passer ah ben c'est marrant parce que moi les 30-40 minutes le temps je le sens passer moi j'ai très hâte que ça se termine après bon je pense qu'il faut vraiment pas en abuser parce que voilà on perd quand même beaucoup d'eau on se perd beaucoup je ne sais pas pour vous mais bon en tout cas oui oui moi aussi malgré les fenêtres ouvertes un petit courant d'air c'est voilà faire attention à la santé on a vite fait de de perte de l'énergie et bon généralement mais pas des courses tous les jours parce que on sent que le lendemain un petit peu moins bien quand même ouais ouais moi je me suis amusé à en faire tous les jours et j'aurais pas dû bref on me demande si tu as participé à des courses virtuelles ou pas du tout hormis sur Zwift ouais sur Zwift ouais tu sais enfin non pardon je me répète des courses qui seraient télévisées par exemple la semaine prochaine Eurosport diffuse des courses sur Zwift est-ce que tu y prends pas ou pas non alors c'est pas que je veux pas mais j'ai été blessé au mollet et du coup voilà j'ai un peu une phase de d'accord de réadaptation et c'est pas conseillé d'aller d'aller faire les courses à bloc tout de suite d'accord j'espère que tu aimes bien cette petite montée qu'on est en train de prendre ouais ça va j'aime surtout le mode on reste tous ensemble ouais ça c'est bien on voit des vélos partir à donf entre deux rattraper le groupe devant que penses-tu des home trainer rouleau est-ce que tu utilises toi ou tu n'utilises plus peut-être je viens de la piste donc c'est le premier home trainer que j'ai utilisé j'imagine bon là pour faire des courses ou pendant une demi-heure on est quand même à bloc les rouleaux ça demande quand même pas mal de concentration et on a tendance un peu à se désunir quand on arrive à la rupture donc passé l'heure de l'arrivée où je suis à bloc je suis bien content d'avoir un home trainer qui fait mon rouleau mais pour des séances plus tranquille j'aime bien le rouleau je trouve ça agréable c'est un peu plus vivant que home trainer classique là je vais tester normalement dans quelques semaines les nouveaux home trainer tapis roulant ça peut être marrant aussi ça peut être casse-gueule aussi on verra ça bon la question de la gadou comme demande on doit te le demander souvent et surtout en cette période quel est le plus beau souvenir dans ta carrière ta carrière de pro d'avant même pourquoi pas alors si je devais choisir le meilleur souvenir avant la carrière pro je dirais mon titre de shop in france à l'américaine avec julien prévaux c'était à saint-denis l'hôtel sur le drôme saint-denis l'hôtel donc pas très loin de la maison et puis voilà un premier titre de shop en france ça faisait un moment je courais après c'est vraiment un bon moment et chez les pros chaque chaque victoire est un bon souvenir particulièrement bon bah paris bourges arrivait chez moi la première victoire pro aussi c'est forcément quelque chose qui marque surtout qu'il y avait sur cette course ma famille et il y avait julien lafilippe aussi j'avais fini pas très loin dans l'esprit d'ailleurs c'est vrai qu'il était venu c'était un des premiers à me faire une petite accolade à l'arrivée on a coulé ensemble chez les jeunes et il était très content pour moi voilà ça reste un bon souvenir et puis bon allez le paris roubaix une des premières grandes courses que j'ai fait et qui m'a tout de suite marqué où j'avais hâte d'être à l'année prochaine pour ah oui d'ici on a beaucoup de différences avec les pros moi j'ai fait une fois charier roubaix en cyclo et je leur ferais mais dans 10 12 ans quand j'aurai bien oublié après je pense pas que j'aurai pris le même plaisir à le faire en cyclo en roulant plus ou moins tout seul voilà c'est je pense c'est parce que plus dur on est moins dans la course et on prend les sectaires un peu moins vite ah oui ça c'est sûr je pense qu'on doit vraiment bien finir avec les bras les mains et tout ce qui va avec bien défoncé comme on dit c'est ça on n'a peut-être pas envie d'y revenir tout de suite c'est exactement ça tiens bah tu as une question ailleurs c'est une question spécial confinement ça avant on parlait pas trop de ça je trouvais quel est ta ftp c'est tout le monde parle de ça maintenant sa ftp depuis qu'on roule sur zwift on veut connaître la ftp combien de watts par kilo la ftp le poids c'est ça c'est ça je la connais pas exactement je pourrais regarder à combien zwift la ouais la calculer c'est pas les mêmes watts que sur route quand je fais une course de 20 minutes j'ai quasiment 50 60 watts de moins d'accord et je suis quand même mort alors je sais pas si la forme est vraiment pas bonne mais logiquement sur un test comme ça on arrive enfin ça ça varie pas beaucoup qu'on soit beaucoup entraîné ou non donc je pense que c'est quand même pas simple de me reproduire les mêmes efforts c'est un super entraîneur avec la chaleur le fait d'être fixe c'est pas du tout pareil on me demande tout à l'heure on m'a posé une question alors là je sais pas si j'attends ta réponse comment devient ton pro alors malheureusement il n'y a pas de motis et j'ai jamais trouvé ça quelque part il y a beaucoup de humains sont différents pour moi ça a été je suis pas issu d'une famille de vélo donc je suis venu au vélo un peu par hasard on va dire par plaisir et j'ai appris avec avec l'école de vélo les éducateurs bénévoles et voilà j'ai gravi les échelons j'ai été formé par par le pôle de Saint-Alain de Montfront et puis voilà les éducateurs les CTD les CTR qui m'ont formé et j'ai appris sur le terrain et j'ai été repéré comme ça avec à part les performances avec les différents clubs et oui voilà les performances et quitte les personnes que j'ai croisé qui m'ont apporté du savoir sur le vélo à force de disputer des courses de m'entraîner j'ai appris comme ça il y a une question de jérôme j'ai un peu la changer c'est pour savoir si tu réalises régulièrement des études posturales pour être bien positionné ou est-ce que tu connais ta position enfin voilà études posturales ou pas ? maintenant on fait du bike fitting avec l'équipe c'est une machine de chez Shimano qui permet de mesurer l'appui sur la selle le rendement par pédale voilà pour voir si ça mesure un peu l'efficacité du pédalage donc en fonction de ça on peut modifier la position on fait des tests aéro aussi pour la position au chrono après j'ai pas fait une étude posturale spécifique parce que j'ai pas de douleur particulière je me sens bien sur le vélo donc il n'y a pas d'urgence enfin il n'y a pas besoin même de changer quoi que ce soit j'imagine que tu fais un peu d'exercice de souplesse tout ça aussi pour te sentir plus à l'aise non ? oui bah tous les hivers c'est vrai qu'on fait un peu de ppg et c'est pas ma passion en première je suis pas de la plus grande assiduité pour ça tu pourrais faire des lives instagram en ce moment sur ça ça marche bien voilà je pourrais je pourrais mais c'est vrai que dans cette période de confinement j'en ai jamais fait autant je pense que c'est vraiment utile et que c'est pas du temps de perdu après voilà c'est aussi un peu lassant et c'est pas une activité très plaisante mais je pense que l'efficacité est prouvée et que c'est vraiment du travail qui peut que apporter du bien donc oui il faut en faire mais faut pas non plus que ce soit moralement un supplice de faire ça à chaque fois d'accord est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des jeunes sprinteurs ? faire les pancartes à l'entraînement ouais ça c'est bien c'est marrant s'amuser avec les copains ouais voilà j'imagine que tu... j'ai un petit jeu très simple ouais ouais pendant la sortie une pancarte c'est un point ouais les petits noms de lieu dit de rivière mais pas non noir c'est un demi point voilà c'est exactement faites vous plaisir faites un petit calcul mais à mon avis vous allez vite arrêter de sprinter de loin j'avais fait un truc encore plus compliqué moi c'était un parcours qui était près des préfets on passait dans plus ou moins de grandes communes et les pancartes valaient plus ou moins de points suivant l'importance de la commune ah d'accord donc c'était soit tu visais les pancartes noires soit les blanches et au cumul on faisait des points mais ça rajoute vraiment quelque chose hein c'est sympa on finit bien HL ouais c'est sûr hein et euh ça permet de de passer le temps plus vite hein le meilleur moyen de faire les dessins c'est d'en faire toute façon hein donc euh des longs, des courts avec du braquet en vélocité ouais il y a plein de plein de manières d'être parier le sprint peut-on faire de l'endurance sur home trainer ? ça c'est une bonne question ça t'en fais pas faudrait faudrait demander aux entraîneurs ouais après je suis pas sûr que 6 heures d'home trainer euh oui on peut appeler ça de l'endurance ouais mais bon avec la fatigue que ça entraîne je sais pas si c'est la meilleure des solutions surtout que de l'endurance pour quoi faire parce que on va être déconfiné mais à moins de 100 km oui en plus je pense qu'on a le temps de se réadapter sur la route oui oui c'est vrai il y a pas des courses immédiatement après donc il y a un petit peu de temps euh on me demande si t'as des passions en dehors du vélo que tu pourrais profiter actuellement j'aime bien la pêche mais je peux pas en profiter ah ouais non à moins d'avoir une rivière chez soi ouais c'est ça j'ai pas encore ça sinon euh je bricole pas mal mais bon là j'ai actuellement j'ai pas grand chose à plus ou moins à faire avant j'ai rénové ma maison donc euh d'accord ça me prenait un peu de temps ouais 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 tu pourrais rejoindre François Pervis pour une petite partie de pêche voilà c'est possible je crois d'ailleurs qu'on en a déjà parlé ah bah je pense qu'il serait pas contre ah bah non je pense pas l'invitation d'un côté ou de l'autre pour faire une petite partie de pêche exactement avec une petite course Zwift au bord de vous le soir tiens une question aussi qui revient beaucoup en période de confinement la diététique est-elle particulièrement étudiée dans cette période ? euh oui bah forcément parce que c'est un problème moins d'activité ça veut forcément dire moins manger et un peu de prise de poids donc il faut faut pas aller dans l'excès non plus bon c'est pas très grave de prendre un ou deux kilos parce que voilà on va retourner sur la route après on a le temps de de revenir au poids de forme mais voilà il faut pas en abuser non plus donc on a été conseillé par l'équipe pour ça pour s'hydrater aussi correctement avec les séances d'homme trainer il y a beaucoup de sudation etc donc euh oui la diététique de toute façon elle fait partie du job donc faut y faire attention j'imagine du point de vue non professionnel il y a de tout il y a ceux qui prennent beaucoup de kilos et ceux qui en perdent beaucoup parce qu'ils font carrément plus de vélos sur l'homme trainer c'est même hallucinant ils ont peut-être plus de temps je sais pas ça va faire bizarre à tout le monde de retourner sur la route ouais c'est possible alors on me pose des questions sur quand t'étais en cadet ou junior mais ça remonte enfin ça remonte pas tant que ça mais on me demande d'aller plus en entrainement et tout en cadet mais bon j'ai envie de te dire ça doit être un cadet qui doit demander ça j'avais un carnet d'entrainement j'avais un carnet d'entrainement je suis pas sûr de le retrouver ouais ah ça se garde ça c'est pas trop où j'ai rangé bon là je sais que je faisais la sortie du club le mercredi entre 50 et 70 km voilà on était une petite dizaine à chaque fois et bon sinon le vendredi soir peut-être j'allais rouler un peu et une course le week-end ou deux et rarement et puis la veille la petite sortie classique d'une heure, une heure et demie voilà j'étais d'accord on me parle un peu matos j'étais pas trop dans l'exé ouais on me parle matos là un changement de chaussures est-ce que tu changes souvent de chaussures sur une saison combien de chaussures utilises-tu ? alors pour la même marque oui j'ai roulé avec pas mal de marques depuis que je suis pro ouais d'accord j'avais trouvé mon Dada avec Lake et j'ai eu un petit problème d'approvisionnement sur les saisons et maintenant je roule en Northwave d'accord qui sont très bien et pour par saison je suis pas ultra fan de changer souvent de chaussures même si on sent sur le coup plus de rigidité etc on sent que la chaussure quand même perd de son maintien etc mais elle se forme aussi à notre pied moi j'aime bien ce confort là donc je dirais que j'utilise deux à trois paires quand d'accord et une fois parce qu'avec la chute et l'usure oui d'accord on arrive un moment où on est obligé quand même donc tu chutes beaucoup ? euh non j'espère pas mais une chute suffit oui oui une chute une paire quasiment surtout en tant que sprinter si la chute intervient notre dernier kilomètre c'est l'un des premiers accessoires qui subit les conséquences de la chute donc souvent ils sont pas en très bon état je pense pas que le sponsor serait heureux de me voir avec une chaussure toute déchirée ouverte avec du scotch voilà alors est-ce que tu avais il y a plus d'infos de ce côté là c'est vrai que là on parle beaucoup du tour de France et tout mais on sait même pas faut arrêter d'en parler faut attendre bah oui c'est presque ça ça pourrait faire des déçus à la force d'en parler je pense on nous confirme la date on la confirme on la confirme mais on est capable aussi de nous dire demain que tout est annulé ouais bah oui et que la saison sera blanche donc alors il y a Admiral qui demande c'est quoi ton record de puissance max sur route c'est entre 1800 et 1900 il me semble d'accord je sais plus exactement 1820 ou 1880 on est plus à 100 watts près à ce niveau là en tant que sprinter est-ce que vous apprenez à chuter pour limiter l'importance des blessures ? ah non non il n'y a pas d'école j'ai fait un peu de judo ouais c'est bien le judo j'ai fait un peu de judo ouais j'ai dû garder quelques réflexes pour le voir ouais enrouler son épaule j'ai fait beaucoup de courses avec mes copains et mes frangins dans les bois en faisant des descentes le plus rapidement possible donc j'ai pris pas mal de gamelles mais je pense que ça m'a servi ça me sert quand je chute mon corps est habitué à se protéger on va dire tu n'as pas peur de la chute quoi non non ça fait partie du job pour un sprinter qui joue la gagne je pense qu'on a peur c'est un plus fin plus un autre et le sprint est déjà compromis d'accord tiens Nicolas qui me demande mais je ne suis pas sûr que tu saches imagine 2020 saison blanche qu'est-ce qu'il se passe pour toi ? bah saison blanche je vais continuer à m'entraîner quand même tu ne perds pas ton contrat rien du tout tu continues bah ça c'est une bonne question je ne sais pas parce que je suis en fin de contrat d'accord donc voilà pour le moment le 31 décembre je suis au chômage donc ça c'est au bon vouloir de l'équipe de l'équipe voilà de prolonger ou non ou de changer d'équipe et voilà après bon il n'y a pas de raison j'ai fait une bonne saison l'année passée je pense que l'équipe me fait confiance et que voilà je ne suis pas en danger pour me retrouver sans contrat surtout si ce n'est pas un problème qui vient de moi c'est une saison pour tout le monde qui est anormale donc même si la saison est blanche je pense que tout le monde tient compte des résultats qui ont été faits avant et pas du fait qu'on soit bloqué à la maison d'accord j'ai vu une question intéressante ah oui tiens ça m'intéresse ça il y a Laurent qui me demande qui entretient ton vélo ? toi ? ou pas ? oui oui j'ai toujours bien aimé bricoler mon vélo d'accord moi j'étais gamin je passais des heures à briquer le vélo quand j'avais un peu de temps à le changer des câbles des gaines à le customiser un peu avec des no cones par exemple je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça les petits gaines en alu on a fait je ne sais pas des petits bouts qui s'assemblent en argent en or oui d'accord voilà je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça mais j'y avais passé quelques temps à essayer de faire mon vélo avec ça voilà donc du coup oui j'en troisième mon vélo seul et puis voilà maintenant avec les technologies qui évoluent je ne sais pas faire une purge de disque par exemple oui bah oui il faut le faire une fois voilà donc si j'ai halter je me rapprocherai d'un copain qui a un magasin et puis je pense qu'il me fera voir et voilà c'est très bien pour tous les deux alors on m'a dit que c'était de la gaine fragile ce que tu essayais de monter à l'époque pour la petite anecdote je me suis pointé un stage d'équipe de France 2-3 mois après avoir monté ça sur mon vélo le mécano il m'a dit ça marche bien bon je dis ça va à peu près il m'a dit non ça gratte trop pour moi je te change tout bon bah voilà j'ai tout ce travail j'ai dit bon bah j'aimais trop rien être je travaille pour rien alors on te demande à quel âge tu as compris que tu allais devenir plus sprinter que autre chose c'est compliqué à dire avant de passer pro je ne me suis pas mis dans une case d'accord après j'ai bien vu que quand il y avait un peu plus de difficulté sur les courses c'était pas trop pour moi mais j'ai jamais attendu le sprint dans la course j'ai toujours aimé attaquer sur n'importe quelle course de n'importe quel niveau que j'ai fait j'ai toujours essayé d'être présent même si voilà bah mon but c'était pas d'être dans l'échapper mais j'étais pas non plus à rester dans le peloton toute la journée en espérant un sprint après cette voie c'est un peu compliqué quand je suis arrivé par exemple à l'armée il y avait vraiment un briefing les courses devenaient plus pro un peu comme chez les pros quoi le briefing était déjà sérieux avec des rôles définis donc on s'est plus rapproché de cette case que sprinter mais voilà pas avant d'être chez les pros tu vois il y a quelqu'un qui te fait la même réflexion que je t'avais fait sur instagram après devenir grimpeur en évoluant dans le chair c'est plus compliqué ouais je pense pas que c'est un sens exact non David Gaudu habite en Bretagne c'est peut-être un peu plus vallonné mais c'est pas non plus la haute montagne et pourtant il y a quand même grimpeur alors on me demande c'était quoi ta réaction après avoir gagné Paris Bourges ça devait être fou je suis très content c'est la seule course pro qui arrive à côté de la maison voilà je l'avais disputé plusieurs fois j'ai été placé mais je n'avais pas réussi à la gagner donc forcément il y a toutes les personnes qui m'ont croisé depuis l'école de vélo jusqu'à chez les pros souvent j'ai roulé avec eux etc donc quand on remonte la ligne à l'envers alors déjà sur le parcours on entend toujours des encouragements ouais et quand on remonte la ligne à l'envers on voit les gens quand même émus et très heureux de voir on va dire un peu le petit poulain du coin gagner la seule course pro qui arrive chez eux donc non c'était une fierté et je suis vraiment content je veux bien croire gagner quand on est devant son public j'imagine qu'on doit être surbooster quand même on doit être surbooster mais il ne faut pas faire n'importe quoi dans ces cas là c'est là où il faut la motivation il ne faut pas poser son cerveau la motivation a été décuplée en plus on avait la pression parce que j'avais gagné le cours de vendée quelques jours avant on avait une très belle équipe avec Arnaud Desmars Iacopo Garnieri entre autres on avait vraiment une belle équipe sur le papier donc on savait qu'on allait avoir le poids de la course et voilà l'équipe m'a fait confiance à 100% Arnaud était d'accord pour me laisser ma chance totale et travailler pour moi donc on va dire que je n'avais pas trop le droit à l'erreur non plus alors là on me pose une question que toi seul peut peut-être répondre est-ce que tu te rappelles du cyclocross du Père Noël à la chapelle Saint-Turzin ? oui oui c'est Saint-Turzin oui forcément je m'en rappelle j'ai dû le discuter pour la première fois à 10-11 ans et j'ai encore fait cette année en tant que pro pour remercier le club qui est un gros club de la région de Bourges qui a eu tout le temps une très grande école de vélo forcément oui je me rappelle le cyclocross on me repose des questions qu'on a déjà répondu au tout début donc si on ne répond pas à vos questions maintenant c'est que vous regarderez la rediffusion et on aurait déjà répondu à ces questions là sinon on va se répéter un peu mais là ça monte et ça rigole plus là mettre le petit plateau oui je crois oui voilà avec Combal voilà ce qu'on me dit avec Combal c'est Romain Combo de la Pomme Marseille écoute t'es fiché partout alors quel braquet as-tu en sprint sur du plat ? Franck qui demande ça ça change souvent le parcours total de la journée et surtout par rapport au sprint final et le niveau de la course donc on va dire que sur une course de niveau Coupe de France on est souvent sur du 53-11 c'est classique et après quand on arrive en World Tour ou même en Coupe de France c'est que c'est plutôt une arrivée vraiment toute plate dans le dos ou léger faux plat descendant on a 54 voire 55 d'accord ça commence à monter et ça reste aussi fiable du 54-55 au niveau de la transmission ? parce que c'est pas vraiment la norme qu'on pourrait trouver sur le commerce c'est vrai que c'est pas étudié pour voilà à la base après ça fonctionne très bien quand même le seul truc c'est il me semble à vérifier mais à partir du 55 on ne peut plus avoir le 39 d'accord on est obligé de passer en 42 ouais donc je sais plus avec quel point on va parler je crois que c'était avec Nicolas Roche qui disait que la transmission pas forcément classique plus le nombre de watts que vous mettez dans les pédaliers c'est pour ça que des fois on voit des dérailleurs qui déraillent c'est un peu c'est sûr qu'un 54-25 le dérailleur la chaîne ça aime pas trop ouais mais euh généralement c'est quand même bien réglé après à nous de pas hésiter à mettre la petite quand on arrive en train de cassette ouais ouais attends je suis en train d'essayer de relire une question mais ça coule de sens aimes-tu les couleurs de l'équipement de la FDJ ? bleu, blanc, rouge ? rouler toute l'année en bleu, blanc, rouge ? ouais oui j'aime bien après je préférais les avoir dans l'autre sens ah dans l'autre sens dans l'autre sens ouais ouais d'accord mais euh ouais j'aime bien la couleur y'a pas de soucis avec ça je suis français j'aime bien mon pays donc j'ai rien contre le bleu, le blanc ou le rouge on me demande si t'avais fait des études en parallèle à ta carrière sportive pour penser à l'après euh en parallèle à ma... euh c'était pas pas en parallèle j'ai arrêté quand je suis passé le pro d'accord enfin déjà en avant même l'année d'avant et euh je faisais un unité de comptabilité d'accord quel type de roues as-tu ? ah bah il doit avoir toutes les roues possibles euh... j'avais de te dire euh... euh non pas vraiment pas vraiment on a le roues d'entraînement c'est des c24 à pneus d'accord et ensuite euh bah en compétition on a les du race en c40 et en c60 en boyaux j'imagine en boyaux ouais ouais et on commence à avoir du tubeless du tubeless et euh... t'as déjà pu un peu expérimenter le tubeless ? euh... non non j'ai pas roulé avec mais euh... voilà on y trouve de plus en plus de caractéristiques euh... qui se rapprochent du boyaux ouais avec euh... moins de crevaisons et voilà plus facile d'entretien etc oui c'est vrai c'est vrai on retrouve un peu les mêmes euh... problèmes que le boyaux pour euh... nous cyclos qui voulons utiliser ça si on crève sur le bord de la route c'est euh... c'est euh... c'est pas forcément évident c'est pas encore évident mais c'est vrai que pour un usage c'est vrai que pour un usage pour la performance je pense que dans pas longtemps on va on va être sur beaucoup de roues tubeless bon bah tu vois on me demandait si le tubeless allait être utilisé sur des courses bon bah à priori oui 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 je pense pourquoi du boyaux que sur les courses ? bah... bah ouais pourquoi tu roules pas en boyaux à l'entraînement Marc ? parce que j'aime pas les pneus de tracteurs euh... on a quand même un meilleur rendement à boyaux et en plus nos... nos roues hautes et nos roues de course sont tous à boyaux donc euh... même si on avait... même si on a pas le choix déjà et puis euh... même si on avait le choix je pense que on serait beaucoup plus à utiliser le boyaux pour son rendement et... bon alors là j'ai une question très pointue de quelqu'un qui a vu ton matos sur Paris Nice apparemment avec une petite potence sur ton vélo à l'inverse de ce qui se fait chez les pros pourquoi ? là ah un bon observateur ouais ah là oui alors c'est une potence de 115 d'accord donc c'est pas vraiment plus petit que euh... parce que moi je suis pas... que la moyenne ouais c'est euh... on va dire euh... un peu très normal c'est vrai qu'il y a pas mal de potentiel chez les pros ouais après j'ai... j'ai pas un grand buste on me... on me dit souvent d'ailleurs que je suis petit je fais 1m82 ouais et sur le vélo on a plus l'impression que je fais 1m75 1m110 ah oui petit c'est ma taille c'est ma taille c'est ma taille je suis petit ouais donc les gens sont un peu surpris d'accord quand tu te mets de boucle ils pensent que je fais moins de 1m80 mais... je suis peut-être un peu trop large pour eux ils ne voyaient pas que je suis grand quand même donc euh... par rapport à la taille du cadre etc c'est pas du tout un... un choix euh... voilà pour avoir plus de rigidité ou quoi c'est pas... tu choisis quelle taille de cadre c'est quoi ta taille de cadre toi euh... bonne question c'est un... c'est un M c'est un 54 ah oui donc euh... ouais d'accord tu dois avoir une bonne sortie de sel quand même enfin ça se voit ouais donc ça par exemple par contre ça à la base ça serait plus conseillé pour euh... pour quelqu'un qui tape sa taille et sa longueur d'entre jambes ou quoi sur un site ouais ça aurait plutôt sorti euh... la taille au dessus oui ouais exactement ça a été un choix de ma part de de... de tout de suite prendre une euh... une taille en dessous pour le dynamisme je suis pas assez pro j'avais pour euh... voilà la rigidité ouais j'aime bien avoir une euh... une sortie de tige de sel importante pour avoir un leg up euh... 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 un peu plus important ouais ouais c'est souvent ce que... enfin... enfin... moi je suis pas pro hein... mais c'est ce que je fais aussi je sais pas pourquoi enfin moi c'est purement esthétique en fait une sortie de tige de sel un peu plus haute c'est plus joli ouais... esthétiquement je trouve que c'est beaucoup mieux ouais et euh... je trouve ça plus confort que euh... ouais la tige de sel elle est un peu plus ouais voilà ouais c'est... il y a des gens qui ont un vélo euh... c'est quasiment le cadre qui est à leur taille donc euh... après ça... on peut pas trop changer de chose dès qu'on passe sur une selle un peu plus plate ou un peu plus épaisse ça fait vraiment moche sur le vélo quand on a 10 cm de sortie de tige avec une potence de 80 c'est pas terrible après le soucis des... des personnes souvent c'est ceux qui ont un grand buste parce que... en sortie de tige de sel c'est facilement... on peut jouer mais c'est vrai qu'en longueur les quatre sont souvent petits c'est pour ça qu'on retrouve des potences hallucinantes que je vous conseille... alors... est-ce qu'après le confinement est-ce qu'après le confinement tu t'entraînes autour de Bourges ? bah j'imagine vu que... t'aurais peut-être pas trop le droit d'aller plus loin je sais pas euh... non bah... 100 kg je vais aller rouler dans les alentours ou lui d'accord bon bah... et si vous croisez Marc vous n'avez pas le droit de le suivre interdit 10 mètres de distance s'il vous plaît de toute façon il risque de vous rattraper et bon bref alors est-ce qu'on a d'autres questions ? il y en a qui disent que quelques secondes d'inattention et ils se sont fait lâcher mais c'est pas grave vous allez revenir dans le peloton est-ce que vous m'entendez à nouveau sur le live ? je sais pas si vous êtes encore là le temps que ça s'actualise bon bah... à nouveau un bug pour qui pourquoi ? je ne sais pas ah c'est bien re mais oui pour les 5 dernières minutes avec Marc merci à Marc d'être patient de toute façon il pédale mais... j'ai essayé de faire semblant que ça n'avait pas bugué mais ça... il a vu vos commentaires il nous reste plus que 5 minutes les gars en tout cas merci à tous d'avoir posé vos questions c'était super chouette c'est dommage qu'il y ait eu ces deux petits bugs mais bon ça nous aura quand même permis d'en apprendre un peu plus c'est d'avoir un regard de pro sur des questions que je n'avais encore jamais posé et c'était vraiment intéressant d'avoir le retour de Marc sur tout plein de petits détails et on va... on va souhaiter à Marc qu'il puisse très vite rouler sur la route et surtout refaire une course parce que... rouler ok ? oui c'est une chose mais... mais... faire une course à 10 mètres la prochaine course que tu vas faire faudrait que vous soyez à 10 mètres de distance l'un de l'autre ça va être compliqué ah c'est pas aussi vous m'en voulez pas pour le petit bug ? ah ça c'est gentil ça est-ce qu'on aura le droit au petit sprint habituel Cédric ? bah le problème c'est qu'il y a pas forcément de sprint juste sur la route qu'on va prendre donc euh... et puis moi je suis plus parti du meet-up j'ai un peu bugué aussi donc vous voyez Marc il est avec tous les abonnés devant et moi je suis à la ramasse totale alors retour pas avant le 1er août pourquoi ? pour les compétitions ? ah peut-être c'est fort possible ouais c'est possible ouais c'est possible peut-être qu'on te reverra sur la piste de Bourges à Bourges on dit tu vas aller ? oh oui c'est sûr c'est possible ? oh oui je vais retourner dès que ce sera possible ouais un temps comme aujourd'hui j'aurai fait un peu de piste il fait quel temps chez toi ? euh... pas très beau ah ouais ? un temps normal ah bah moi c'est le sens contraire tu vois il fait super beau et ça donne juste envie d'aller faire un tour de vélo encore un super meet-up merci pour l'invitation ouais bah merci à vous d'avoir répondu présent et surtout merci à Marc merci à toi pas de soucis c'était un plaisir et on continuera à te suivre surtout sur les premières courses on fera un retour tous les pros qui sont passés dans les... sur NCT on suivra leurs perfs sur les premières courses pour voir si Zwift a eu un effet positif ou pas ah je sais pas si c'est ça qui va me gifter mais... non bah ouais tu dois connaître Sylvain Georges qui fait vraiment beaucoup beaucoup de courses sur Zwift et il fait que ça tous les jours enfin pas tous les jours mais presque et il est convaincu d'avoir un petit peu amélioré ses perfs et il est vraiment pressé de retourner sur la route pour voir si ça se vérifie et c'est vrai que moi aussi hein moi le premier hein j'ai vraiment beaucoup forcé sur Home Trainer pour le coup sans blesser ni rien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route je sais que c'est une bonne façon de travailler mais je pense qu'au bout de 50 km sur la route je vais être cuit je sais pas pourquoi ouais je le sens bien je pense que le fait de... c'est pas des efforts qu'on a tendance à faire sur la route de rouler 30 minutes à... ah bah non à une grosse allure comme ça de toute façon c'est impossible et le fait d'être... on est virtuellement mis un peu dans la course et ça nous booste voilà c'est... c'est un bon moyen de se stimuler encore plus on demande si tu as des nouvelles de Nanar Nanar ? ouais tu as des nouvelles de Nanar d'accord je sais pas je sais pas Nanar c'est le voisin de mes parents mais... c'est pas trop de nouvelles c'est peut-être ça hein t'écoute j'en sais rien c'est toi avec Nanar sur la piste vous avez de la piste le voisin ou non ? Nanar sur la piste ouais 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 il faut me dire qu'il t'es Nanar de... ah peut-être qu'il allait le lire je connais sûrement mais euh... comme ça ça me vient pas à l'esprit ouais 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 c'est pourtant quelqu'un qui a l'air de bien te connaître parce que depuis tout à l'heure il pose des questions pointu pointu regarde derrière toi ça se peut qu'il te regarde il est par la fenêtre bon bah ça va se terminer dans 15 secondes de mon côté on va se passer sur ça hein donc on va pouvoir remercier tout le monde je sais pas combien on a été franchement en live on verra dans les redifs je sais que vous allez être nombreux surtout à regarder les redifs même si là un samedi on pourrait se dire tout le monde est parti rouler mais... ouais mais on roule tous à la maison donc euh... donc voilà merci à tous moi je n'aurais fait que 33 kilomètres je suis sûr que Marc en aura fait plus euh... là j'ai 34 kilomètres 300 bon bah voilà bon ça va j'ai perdu 500 mètres ah ouais ça va non ça va c'est la distance de sécurité c'est ça bon bah merci à tous tout le monde te dit merci top comme là il va tant mieux malgré les petits bugs ravi que ça vous est pas décourageux et merci à Marc de sa sympathie en effet très sympa on me l'avait dit au début on nous l'avait dit et c'est le cas on a eu des questions bien pertinentes c'était bien sympa ouais c'était sympa exactement Vigno Nanar alors est-ce que ça te parle ça ? ah oui ah d'accord voilà c'est bon j'ai... j'ai mis je pense que je vais le revoir sur la piste parce qu'il a été une belle chute il va revenir là il va être en forme ah c'est exactement ce qu'on nous dit retour sur la piste avec Nanar bon bah voilà bon bah ça va se terminer comme ça on fait coucou à Nanar s'il va mieux coucou Nanar donne toi bien et merci à tous et à la prochaine ciao merci Marc ciao merci